salut tout le monde il est temps de revenir sur dark messiah of mind magic jeu sur lequel vous êtes le fils de l'équivalent du diable et vous allez avoir à choisir est ce que vous voulez suivre votre père pas nécessairement d'ailleurs vous pouvez très bien ne jamais avoir à faire ce choix bon là ça va être un groupe très compliqué ceux-là je ne les étalerai pas ces mobs sont trop fort en esquive pour que je puisse définitivement les tuer comme ça oui quoi que ça c'est pas ça c'est franchement bien passé j'ai utilisé une potion de mana bon oui ok ça permet de ne pas passer dix minutes à aller à l'état passé c'est cool du coup on va pouvoir peut-être bientôt retrouver peur si tenu de maître voleur voyez vous plus de la classe d'armure augmente la furtivité c'est bien si tu veux jouer fufu puis c'est super classe bon moi pas moi je vise puis robustesse pour utiliser l'armure en son brassier mais chacun son délire après bouclier foudroyant tiens un deuxième cool ça c'est très cool qu'est ce que je vais jeter là où le maître d'armes il a chier il y a des dagues de givres non j'ai pas envie de les garder non plus hop oui non si vous croyez que vous étiez au bout non non rêvez pas ne rêvez pas vous êtes pas au bout je vais prendre un claptor de mazrok dans la gueule c'est un peu l'effet que ça m'a fait là je voulais savoir pourquoi je ne peux plus taper il y avait un bug mais pas ça je voulais plus taper il s'était mis en grève eh mais t'as qu'à de cracher à la gueule tout seul c'est désagréable de cracher la figure comme ça surtout quand tu pues de la gueule comme toi mec prends un bonbon à la menthe hop des potions en voiture voilà on a maintenant 21 potions de mana tiens on n'est pas censé en avoir plus que 20 je vais en prendre une tout de suite alors on va arriver chez Percy bah tiens le voilà il va falloir aller dans la maison qui est là en face il va falloir péter une dernière place avec pas mal d'ennemis avant de pouvoir passer par les égouts je vais m'occuper de l'eau c'est la valve là-bas vous devez la tourner pour permettre l'écoulement une fois que ce sera fait j'ouvrirai la grille et vous pourrez entrer encore une fois j'ai perdu cette bague pourquoi cette bague elle passe longtemps elle est barrée bon ici ça va être un peu plus compliqué je vais m'occuper de l'écoulement 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 alors j'ai tué deux gardes j'ai tué un prêtre j'ai tué deux ghoules il est assez évident qu'il en reste Ok, j'ai tué deux gardes, un prêtre, quatre ghouls. Ça devrait être bientôt bon. Mais c'est quoi ça ? Bon je regardais s'il y avait pas une caisse avec des fournitures, non. Alors, ah c'est ça, d'accord. Voilà, on va revenir l'eau. Maintenant on va avoir peur, c'est Jackson. On va juste faire un sou dans la maison pour voir s'il y a des choses à voler. Non, lancer les assiettes mec, c'est rigolo mais... Voilà. Des parchements de télékinésie. Alors, on va faire une petite save d'état ici. C'est Percy ? Sa biche ? Bon, le problème c'est que si Percy ne fait pas ça lui-même, moi j'y arriverais pas. Il faut que je prenne des égouts pour aller dans la citadelle. Et c'est sous la citadelle qu'est la nécropole. D'accord. Trois fois, pourquoi pas. Et ainsi on en prouvera pour quitter Home Rock. Et arrivé sur le dernier chapitre. Un cadavre. Oh, la citadelle. C'est les grands châteaux, tu sais, un peu à la Eros 5. Oh, hop, ok ! On a manifestement aucun intérêt à rester dehors avec cette bête qui traîne. Il faut que nous trouvions quelque chose pour flinguer le Parcoy. Exactement ce que je cherchais. C'est mal que je ne puisse pas en promener une avec moi. C'est mal. Donc quand vous êtes à la baliste, évidemment, vous ne pouvez pas esquiver ses coups. Donc vous allez vous faire zapper. Ah, il est mort ! Waouh, tu t'excites un peu ma grande. Donc on va arriver au dernier chapitre et vous voyez, niveau Skill Point, j'arrive vraiment au bout du bout. Je veux dire, par là, je ne vais plus en gagner beaucoup, forcément. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, il faut réussir à trouver le chemin vers la Nécropole. Là, le problème, c'est qu'une fois ouvert, il va falloir Sprinter. Et je ne connais plus le chemin. Allez, cours ! Fégnace ! Oh, à mon avis, t'es beaucoup trop lent, mon pote. Voilà. Et là, on fait une... Elle a rejoint le rang. Ah, voilà pourquoi il l'avait piégée dans cette fosse avec l'araignée. Pour en faire une liche. Cette pauvre fille était destinée à devenir un pion. D'abord celui de Ménéla, et maintenant celui d'Arantir. Ce que tu m'as pris, Sarès, fils de démon, je vais maintenant te le prendre. Ta vie est l'âme de la créature servile que tu laisses nicher dans ta tête. Peut-être que nous nous reverrons, Sarès. Peut-être que nous nous reverrons, unis sous la volonté du Seigneur Arrantir. Alors, je vais juste te montrer un truc, Léana. T'étais nulle dans la vie. T'étais nulle dans la mort. Voilà. Donc, Léana, qui aurait pu être notre compagne, notre compagnon, on va dire. Elle aurait pu venir avec nous, et puis tout ça, tout ça. On aurait fait plein de choses. On aurait pu me libérer de la corruption démoniaque, et ensuite aller vaincre Kabéleth une fois pour toutes, et s'assurer que le bien triomphe. Mais non. Ce n'est pas dans mes plans aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis aujourd'hui. Et donc là, on est dans la citadelle, et on va partir dans la nécropole, où se trouve la prison de Kabéleth. On se doute que Arrantir y est. Puis, on a trois points de compétence. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va chercher vitalité pour avoir de la régène ? Puis, est-ce qu'on va augmenter notre furtivité ? Prendre Adrelanil ? Puis, apprendre nos nouveaux sorts ? Et bien, en vérité, ou même affinité magique pour gagner de la mana, ce ne serait pas idiot. Ce ne serait pas idiot, parce que si tu prends deux points en affinité magique, tu auras beaucoup plus de mana pour te soigner. Je pense que j'irais plutôt sur la furtivité. Et là, on arrive sur le dernier chapitre, l'épilogue. Alors, l'épilogue est assez long. N'allez pas croire que ça va se terminer en cinq minutes. Donc là, nous arrivons dans une nécropole gigantesque. C'est quoi ? Aidez-moi, je vous aiderai. Qui êtes-vous ? Je m'appelle... Istvam. Mon père... Mon père... Mon roi Fradek. Avec capte à sa blague, pour vous avoir... Mon tir, arrêtez, pour vous arrêter. Aidez-moi encore. Dans votre âme vive. Et je parlerai à mon père. En votre faveur. Ah, Istvam. Un très vilain garçon. Je lui ai un temps voué un certain respect. Il a certainement bien mérité sa position. Alors, il va falloir tuer les quatre pour Wallich. Eh toi ! On t'appelle en bas. Mais, je t'ai dit, on t'appelle en bas, bordel ! Écoute, quand on te parle ! Est-ce Acha qui m'envoie un sacrifice ? Toi aussi, on t'appelle en bas. Toi aussi, on t'appelle en bas. Définitivement, sur ce jeu. Ça marche toujours. Je sais pas où ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est ? Toi, je vais te soumettre à la question. Avec impatience, te mettre un terme à ton existence. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, les gens. On vous appelle en bas. La grande bête accueillera le feu. En bas, j'ai dit ! C'est fou, ça ! C'est une propension qu'ont ces gens à parler, à parler, à parler et à pas écouter. Donc il y a plusieurs encres comme ça à utiliser pour libérer Istvan. Les 4 rois livres, de toute façon, vous les rencontrerez d'office dans le jeu. C'est malin, comment je sors de là ? Je me suis emprisonné. Boulet ? Oui, c'est moi. C'est pas Loulou, c'est Boulet. Bon, ils sont où les gens là ? Oh, les gens ! Eh oui. Viens dès au Groland. Eh, on t'appelle en bas. Ça marche encore, tu crois ? Ça marche ! J'ai pas de problème, ça marche ! Ah, qu'est-ce que c'est bon, ce jeu ! Là, on est déjà sur le chapitre final. Oh, c'est sympathique, ça ! Bah, c'est Istvan ! Rejoins la poussière ! On t'appelle en bas, bordel ! Donc c'est ça, Istvan. Là-haut, il y a une... Un truc à... à virer pour le libérer, ok. Alors, est-ce qu'on peut monter ici ? Je vais déjà voir... Est-ce qu'on peut aller libérer Istvan ? Il faudrait que je puisse monter là-haut pour le libérer. Il faudrait que je puisse monter là-haut pour le libérer, mais je ne peux pas monter là-haut. Non, ça n'est pas possible. 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 Qu'est-ce qu'on peut te battre ? Qui peut te battre ? Toi, t'as pris un coup d'épée dans le cul. Tu fais moins le malin, hein ? Alors, il est où Istvan ? Ah, il est là ! À droite, en bas. Une nouvelle existence ! On t'appelle en bas ! Ah bah, t'es descendu tout seul ! Donc, on l'a dit ! Où Istvan ? Attends, je vais le bloquer parce que je ne vois rien. Alors... J'ai des parches en télékinésie, non ? Ils sont où ? Non. C'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Y'a rien, là, en bas, mec. Eh ! On t'appelle, en bas ! C'est pas de raison pour qu'on se foute que des monstres ! Parleur... Un coup... C'est pas comme ça ! C'est pas pas pu ? Tu dois les tirer ! Pouh ! Ah, je peux plus rentrer maintenant. Merci. Mais comment on fait pour libérer Ishtvan ? Je suis sûr que c'est par là. C'est là en face. Oui, c'est ce truc là en face. Voilà. Ne nous aide pas. J'irai chercher son âme moi-même pour la raccrocher ici. Nous y voilà. Ishtvan devrait être libéré. Oui. Puis on a libéré le dénommé Ishtvan. Je ne sais pas vraiment qui c'est. C'était un vilain des temps anciens apparemment. Gardien de Ishtvan. Le sadique, le violenteur de la douce hérétière du roi est en poshonneur de sa descendance. Oh, j'ai envie. Logiquement, je suis censé l'avoir libéré, le Ishtvan. Non. Non, tu ne l'as pas encore libéré. Je ne vois rien du tout. Moi, je vois très bien. Mais vous, vous ne voyez que dalle. Le Ishtvan était là. Il n'est plus là. Il m'a fait gérer. Très bien. Avant de descendre dans l'anime, je vais tenir parole. Et vous apposez ma marque à l'adoption de mon rêve. Ce qu'il vous verra, tu comprendras. Et il vous laissera passer. Partez maintenant. Vous salvez mon père. Alors du coup, en fait, est-ce que je vais me la jouer fufu ? Est-ce que je ne vais pas me la jouer fufu ? Est-ce que je vais me la jouer avec plus de mana ? Parlez au Roi Vardec, le Perdichvan, l'un des 4 Roilichs qui ont bloqué les portes. Donc visiblement, ça fera un Roilich de moins à gérer. On va prendre un peu de la furtivité qui me permettrait de one-shot tout le monde à la dague. Bon, ce n'est pas exactement ce que je vise là tout de suite. Alors je ne sais plus par contre dans quelle direction est la suite. Allez, meurs, s'il te plaît. Je n'ai pas envie que tu me craches à la gueule, merci. Alors, des potions de mana. Ah oui, si tu manques de potions de mana, là, dans ce niveau... Oui, il y en a plein. Ah, mais si je ne m'abuse ici, il faut avoir un ogre. Un ogre en cyclone. Mec ! Pas ronde de rater ça. Montre ta tête ! Montre ta tête ! Oh merde ! Il a des petits potes ! Ah, et puis il y a encore des... Bon... Revenons ici. Faisons les choses comme d'habitude propre. Voilà, on tape elle en bas ! On tape elle en bas ! On tape elle en bas ! Ok ! Ok ! Ah il est en train de se battre avec les gardes Le cyclope Eh Gros lourdeau Gros lourdeau Je te cause Il est vénère le gros lourdeau Il y a eu un piège ici pour le tuer Le piège je l'ai déclenché beaucoup trop tôt Oh Gros lourdeau Voilà Là c'était même pas un objectif de tuer le cyclope Nous sommes toutes quelque chose de normal Ça vaut quand même pour moi une sauvegarde Tout ça Bon 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 Je vais sauter par dessus tout ça C'est pas vraiment envisageable je pense On va être obligé de passer par là-haut Pour y arriver On va être obligé de s'amuser avec des flèches à cordes Alors comment est-ce qu'on va pouvoir rejoindre Et non C'est ça qu'il faut qu'on joigne en face Donc il y a certainement plein de secrets ici que je ne cherche pas Parce que j'en ai plus spécialement besoin tout simplement Lui va me cracher à la gueule Et heureusement il n'a pas eu le temps Donc les zombies qui se relèvent depuis les dalles en béton C'est C'est un concept Alors il faut faire trouver cette statue Non c'est pas la statue qui va le faire tomber C'est juste ça La poutre En es-tu bien sûr Oui je pense Reste du tué Arrête l'automation De ne pas s'il vous plaît D'existant Même si vous t'assautes comme un rar Approche et accepte Il faut que je fasse des headshots si je veux les tuer ces gens Le problème c'est que le mec là il est planqué il sortira jamais Mec faut que tu le headshots si tu veux le tuer Si tu headshots pas ça sert à rien Tu feras pas assez de dégâts Voilà Enfin galère hein Euh bon Ok on a franchi une étape supplémentaire On a toujours pas attaqué les 4 liches cela dit Alors pour se mettre à couvert Par rapport au piège ici Il faut grimper Tu es enfermé par des portes Les portes ne s'ouvrent pas Et après tu as des jets de flammes qui brûlent tout Voilà J'ai survécu à ce piège parce que je le connais ce piège Si tu le connais pas effectivement Il va te poser des problèmes au départ Puis ici aussi il y a des pièges Beaucoup de pièges Cet endroit est lourdement très lourdement piégé Champignons magiques Champignons magiques On prend Alors Alors Donc visée de blanc On va devoir aller là-dessus Oh Oh il a piqué un de ses sprints le garde Alors on va tuer un paquet des gardes encore Moi je vous le dis On est très très loin d'être à la fin là Enfin très loin 100 ans Pour ce jeu Mais bon Ce jeu est un jeu court Comme souvent les FPS vous allez me dire Hop là Un de moins Les FPS en général c'est C'est 15h quoi Et ce jeu là c'est à peu près ça Une quinzaine d'heures Bonsoir c'est déjà pas mal hein Ce c'est un jeu fun Plutôt que de le faire durer Pour le plaisir de le faire durer Les développeurs en ont fait un jeu Qui garde l'essentiel Qui va à l'essentiel Et qui reste fun Qui permet de faire des choix Ce qui est pas toujours évident sur un FPS Qui fait quoi ? Je te dis Qui fait quoi ? Ah tiens, j'ai foutu le feu aux gardes. Oh, c'est moche les gardes. J'avais une jarre d'huile. J'ai foutu le feu à moi tout seul ! C'est moche ! Je vois combien ils sont les gardes là en bas. Encore un de moins. Les jouets des attaques furtives qui font plus de dégâts que la moyenne. Toi, t'es mort. Toi aussi. Toi t'as pris l'attaque adrénaline dans la tronche. Enfin, dans le dos. Sur le côté. Enfin, dans tous les cas, t'es mort quoi. Ah aussi, t'es mort. Bon, j'ai fait un carton là en bas. Ça doit être plus ou moins bon. Plutôt plus que moins là en l'occurrence. Et puis... Ouais, je suis assez fier de moi. Je pense que j'ai fait un joli carton là en bas. Ouais, j'ai fait un joli carton là en bas. J'ai fais un joli carton là sur le multi-midi, mais... Je t'ai fais un joli carton là en bas. C'est parti. C'est parti. Alors, visiblement, la suite, c'est par là. Donc, quatre liches. Les voilà, les quatre liches. C'est la marque de mon fils. Je dois vous remercier pour l'avoir libérée. Les chaînes d'Arantir ne sont plus. Je vais vous aider à vaincre ce fou qui a osé faire des âmes de mes héritiers, ses esclaves. Le salué, dont sacrifice, est le bienvenu. Le roche, la grande paix, te se lâchera bientôt. Oui ! Ah, il ne faut pas me tuer les autres liches. Mais l'une des quatre t'aide. Mais où ? T'es chaud, toi ? Voilà, c'en est fini des liches. On peut donc aller vers le final du jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause ici. Ça me semble bien, hein, avant d'attaquer ce qui risque d'être l'épisode final du jeu. Donc, je vous dis à bientôt, tout le monde. Ciao, ciao !